Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première capsule du cours de conception logicielle. J'aime bien ouvrir ce cours par cette citation de Michaelis, qui est professeur à l'Université de Montréal, et qui dit que la preuve la plus évidente que les développeurs sont meilleurs que les magiciens, c'est qu'on a toujours demandé à des développeurs de faire de la magie, mais qu'on n'a jamais demandé à des magiciens d'écrire du code. Et c'est ce dont on va se rendre compte au fur et à mesure de la session. S'écrire du code qui soit bien écrit, bien conçu, bien maintenable et bien évolutif, souvent ça peut paraître assez magique. Avant d'arriver dans ce cours qui est INF 51-53, vous avez subi un ensemble de cours en programmation, qui sont en bleu, comme des cours de construction et maintenance de logiciels, outils de développement ou encore des cours de programmation. Et vous avez aussi eu un cours d'analyse dans lequel vous avez eu les bases UML. Moi je vais considérer pour cette session que tous ces prérequis-là sont disponibles et on va vraiment utiliser toutes ces notions-là pour aller sur de la matière qui est très très orientée sur de la conception. J'ai profité de cette diapositive pour me présenter. Je m'appelle Sébastien Mausser, je suis professeur d'informatique à l'UQAM depuis 2019. Avant j'étais maître de conférence en France à Université Côte d'Azur, et puis avant je travaillais en Norvège. Et en fait, depuis que je travaille en recherche, donc depuis 2007, je me suis toujours intéressé à des problématiques de conception. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur d'arriver à mettre sur pied ce cours et à le fabriquer sous la forme de capsules vidéo. Côté UQAM, la mise en œuvre de ce cours-là, donc dans un contexte un petit peu particulier de pandémie, repose sur donc moi en tant que coordinateur du cours. Corinne Pulgar a fait énormément de travail de relecture sur les supports du cours pour aider à la mise en œuvre de ces capsules-là. Et comme je suis en train d'enregistrer toutes ces capsules vidéo depuis mon salon, vous risquez d'entendre des miaulements ou voir des chats passer dans le champ. Et ça, ça vient du fait que j'ai deux colocataires. Mais tout ce cours, en fait, il n'a pas été monté tout seul et il prend vraiment appui sur tout un ensemble de discussions que j'ai pu avoir à l'UQAM avec Jean Privat, à Nice avec Anne-Marie Derry, Mireille Blais et Philippe Collet, à Bordeaux avec Xavier Blanc, à Toulouse avec Jean-Michel Bruel et puis à McGill avec Martin Robillard qui ont vraiment enrichi la matière et puis la manière de présenter les informations dans ce cours-là. Dans le cadre de ce cours, c'est un cours un peu particulier parce qu'en fait, le travail de conception, vous allez vous en rendre compte, c'est un travail qui demande énormément d'essais et erreurs. On va proposer une conception, on va se tromper, on va en proposer une autre, on va l'améliorer. Et tout ça, en fait, ça prend un travail qui va être continu et régulier pendant la session. Donc typiquement, il y a 9, 51, 53. Ce n'est pas un cours que vous pouvez bachoter à la veille de l'examen intra ou final. Ça ne fonctionnera pas. Idem pour les remises de projets. Si vous n'avez pas une réflexion continue pendant la durée de la session, ça va être extrêmement compliqué de livrer du travail de qualité puisque votre première conception, elle sera toujours fausse. Donc si c'est celle-là que vous livrez, ça risque de mal se passer. Et j'insiste vraiment sur le côté continu et régulier pendant la session parce que classiquement, si vous appliquez cette méthodologie de travail-là, donc d'améliorer constamment vos modèles en travaillant sur la conception et en améliorant votre code, ça va extrêmement bien se passer. Par contre, si vous vous réveillez à 48 heures de la date de remise, effectivement, là, on va être vraiment dans des situations très problématiques. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je préfère le dire dès maintenant pour que vous ayez une vision un peu globale de comment ça se passe. Et puis comme ça, vous le savez. Donc justement, toute cette session, comment on va faire ? Eh bien, on va traverser un ensemble de notions qui ont été découpées en huit chapitres. On va dans un premier temps s'intéresser à comment on va passer de programmeur à développeur. C'est quoi la différence entre ces deux mots et pourquoi on parle de développer du logiciel et pas uniquement de programmer. Et justement, en zoomant un petit peu sur la notion de développeur, on va s'intéresser aux codes et aux codes bien conçus. Et ça, ça va nous passer par des notions d'encapsulation type interface. Puis comment on fait pour concevoir des objets ? Se poser des questions d'héritage et de typage. Comment on fait pour attribuer les responsabilités à nos objets ? Et une fois rendu là, on va pouvoir utiliser tous ces concepts pour travailler sur quelque chose qui s'appelle les patrons de conception. Donc on va voir à quoi ça sert et comment ils ont été créés. Et pour finir, on va s'intéresser à des problématiques et à des notions de mesure et visualisation. Comment on fait pour quantifier du logiciel et comment on fait pour le visualiser, pour aider les développeurs. J'ai une deuxième mise en garde. Même si c'est la réputation qu'il a, ce cours n'est pas un cours d'UML. On n'est pas là pour apprendre par cœur les syntaxes parfois tordues du langage UML. Et ce n'est pas non plus un cours de patron. L'objectif n'est pas que vous appreniez par cœur des catalogues de patrons logiciels pour que vous soyez capables de les réciter. Ça, ça n'a absolument aucun intérêt. On va vraiment mettre l'effort et l'accent sur comprendre les principes, comprendre pourquoi tel type de code est bien conçu, tel type de code ne l'est pas, savoir comparer des conceptions pour essayer de qualifier laquelle est la meilleure pour une situation de données. Et bien évidemment, pour faire ça, on va utiliser UML et puis on va utiliser des patrons de conception. En termes de prérequis plus précis que juste les cours siglés dont je parlais juste avant, ce que je m'attends de votre part, c'est que vous sachiez programmer dans un langage orienté objet, puisque c'est un cours de conception orienté objet. Nous, on va utiliser Java pour la plupart des exemples, mais il faudrait que vous soyez à l'aise avec un langage de programmation objet. Je m'attends aussi à ce que vous sachiez lire et écrire un diagramme de classe UML. Pas forcément toutes les subtilités du langage, mais que vous sachiez grosso modo ce que représente une boîte et ce que représente une flèche. Je vais aussi avoir besoin que vous sachiez utiliser la ligne de commande pour interagir avec votre système, parce que ça, ça va nous éviter des problématiques de correction. Parce que globalement, si vous êtes capable d'exécuter votre logiciel et vos projets de la manière dont c'est montré, donc à travers la ligne de commande, on n'aura aucun souci pour la correction. Et tout le système de rendu et de remise qu'on utilise, utilise un gestionnaire de version qui est Git. Donc, je m'attends à ce que vous sachiez l'utiliser. Autre point qui est très très important, c'est que la matière qui est présentée dans les capsules vidéo, elle est incomplète. C'est fait exprès. C'est-à-dire que dans les capsules vidéo, j'ai mis à disposition l'essence, vraiment le cœur de ce que vous devez voir. Mais toute la mise en pratique, toute l'acquisition de vraiment pourquoi cette matière est importante, on va la faire à travers les études de cas en classe. Et cette expérimentation, elle est essentielle. Donc, vous ne pouvez pas réussir le cours en regardant juste les vidéos la veille de l'examen. Ça ne marchera pas. J'ai essayé d'être un petit peu interactif. Alors, c'est compliqué parce que c'est des vidéos et que l'objectif, c'est que vous puissiez les regarder un peu quand vous voulez. Mais j'ai essayé de faire des diapositives dans lesquelles je vous pose des questions et je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez y répondre. Donc, j'ai mis le symbole livre sur ces diapositives-là. Quand vous le voyez, vous pouvez écouter la question et puis ensuite mettre la diapositive en pause pour essayer de répondre à la question par vous-même, pour essayer de voir les différentes pistes de conception qui pourraient être suivies ou les différentes alternatives qui existent. Et puis ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez relancer la vidéo pour voir le résultat et voir si vous avez raison. Une bibliographie très importante pour ce cours, c'est le livre Introduction to Software Design with Java qui a été écrit par Martin Robillard à New Guild. On va intensivement s'en servir au démarrage puisqu'en fait, il est extrêmement bien écrit et c'est un des meilleures listes de conception que j'ai jamais lues. Donc, je suis très très content qu'il existe et de pouvoir vous le donner. Il est disponible dans les bibliothèques de l'UQAM de manière numérique. Vous pouvez le récupérer et vous pouvez le lire. On va utiliser d'autres exemples que les exemples de Martin. Même si c'est un jeu de cartes, dans les deux cas, ce n'est pas exactement le même. Et j'ai pris de la liberté sur certains exemples pour mieux enchaîner avec la suite du cours. Toujours dans la bibliographie, d'autres éléments qui sont importants, ça va être le livre UML at Classroom qui lui va être très pratique pour tout ce qui est syntaxe UML. Ce n'est pas un cours d'UML, donc on ne va pas aller vraiment en profondeur dans la syntaxe. Mais si vous vous posez des questions sur comment on écrit quelque chose, vous pouvez trouver l'information dans ce livre-là. C'est un excellent livre sur l'enseignement d'UML. En termes de codage et d'implémentation dans un langage objet, ou pas objet d'ailleurs, le Clean Code de Robert Martin est vraiment excellent. Il contient tout un ensemble de bonnes pratiques sur comment on écrit du code propre, ce qui va être la base pour être capable de faire du code bien conçu. Et puis pour ce qui va toucher à la partie test, le Pragmatic Tuning Testing chez Pragmatic Programmers est vraiment très très bien aussi, puisqu'il met l'accent sur ce dont on a besoin en tant que développeur dans toute la théorie du test. Quand on va zoomer plus haut sur la fin du cours sur les patrons de conception, le livre Head First Design Pattern est vraiment bien dans sa pédagogie. J'ai un petit peu du mal avec son style, on va dire, mais sinon il est vraiment pas mal dans la manière dont ils enchaînent les choses, dont ils vous font comprendre les choses. Et la bible des patrons de conception, c'est le livre de Gamma Helm, Johnson et Vlicides, qui s'appelle Design Patterns, et qui est extrêmement indigeste de mon point de vue, mais dans lequel vous avez toute l'information nécessaire. Avant de terminer cette vidéo, je vais donner quelques informations sur la licence de distribution du matériel. Donc tout le matériel qui est disponible sous la forme de vidéos et les diapositives, vous êtes autorisé à le partager, à l'adapter, tant que vous respectez les conditions d'attribution et de non-utilisation commerciale de ce matériel-là. Voilà qui conclut notre première capsule vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et que ça vous a donné le goût d'aller écouter les autres. Et bien, à bientôt !